C'est moi la voix. Non, c'est moi la voix. Non, nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix de son voix. Auditrices et auditeurs de la radio des Savoirs, bonjour. Dans le cadre de la Journée mondiale des droits d'auteur et de la propriété intellectuelle, Radio des Savoirs a été invitée à assister à un nivellement d'une association culturelle. Et pour cela, nous avons profité l'occasion pour savoir la vie des gens et des artistes sur l'état des droits d'auteur en Algérie. Et pour cela, je vous invite à écouter leur témoignage. Bonne écoute. Bon, à ma première naissance, je trouve qu'on est peut-être un peu loin pour y arriver justement à bon port. Parce qu'il y a autant d'embauches dans l'Inde. On n'est pas arrivé justement à comprendre cette situation. On est en Algérie. Bon, il y a des intellectuels. Il y a des gens qui ont beaucoup donné de leur sang pour cette noble... sur cette question-là. Mais je dirais que si on voit bien les choses en face, on peut copier chez nos voisins qui nous entourent un peu dans le monde entier. Le meilleur, on va le suivre. Mais on est toujours contre tout ce qui se dit à tort et à travers. Et c'est ce qui nous fait mal dans tout ça. Parce que quand on parle des droits, des droits d'auteur, bon, il y a des gens qui ont passé toute une éternité. Ils s'appauvrissent de plus en plus. Ça ne veut pas dire que leurs mots ne passent pas. C'est des choses importantes pour les dire. Mais les laisser dans nos cœurs, ils nous font encore beaucoup plus mal. Voilà ce que je voulais dire. Les institutions, ils sont régis par des lois. Il y a des gens qui sont bien placés pour tout ça. Mais qu'ils ouvrent bien ces brèches pour que tout intellectuel peut trouver ça en compte là-dedans. Voilà ce que je voulais dire. En tant qu'écrivain, actuellement, les droits d'auteurs en Algérie ne sont pas vraiment protégés. Concernant l'exploitation des œuvres sur Internet et sur le digital ne sont pas prises en considération, vu que plusieurs font de plagiat et aucune institution dénonce cette épée. car tout simplement, elles ne font pas leur travail convenablement. Par conséquent, plusieurs auteurs et artistes revendiquent et manifestent la protection des œuvres sur Internet et sur le digital. Malheureusement, ici, l'artiste en Algérie est maltraité. Déjà, on remarque, ces derniers temps, plusieurs artistes tombent et souffrent des maladies et personne ne les soutient. Et encore, on voit aussi que sur YouTube, plusieurs personnes exploitent les films et des vidéos et les publier à leur nom sans l'accord et l'autorisation de leur propriétaire. Comme artiste, chanteuse et musicienne, actuellement, pas mal d'artistes exploitent notre musique et les mails sur YouTube sans même demander notre autorisation. D'ailleurs, les instituts n'assurent pas vraiment une protection. Les droits d'auteurs en Algérie jouent un rôle majeur dans la protection des droits des auteurs et des artistes dans tous les domaines. Mais il peut manquer d'efficacité au niveau international, comme la protection du patrimoine volé et attribué à d'autres pays, ainsi que la protection des droits sur Internet. Ça existe, administrativement parlant, ça existe. Mais à ma connaissance, elle ne recouvre pas les droits de l'artiste. Elle existe, mais elle ne protège pas entièrement l'artiste. L'artiste n'est pas très bien protégé. Voilà ce que je veux dire. Chers auditeurs, chères auditrices, nous arrivons à la fin de l'émission. Nous vous donnons un autre rendez-vous la semaine prochaine. Restez branchés. C'est moi la voix. C'est moi la voix. Nous sommes la voix. Nous sommes tous la voix des sans voix. Sous-titrage Société Radio-Canada